La sobriété en matière d'eau va aussi nous concerner dans notre quotidien, avec des restrictions à venir. Vous nous écoutez sur Europe 1 et vous avez peut-être un jardin. Vous avez sans doute vu votre gazon et vos plantes littéralement séchées, voire brûlées l'été dernier. Alors est-ce que vous envisagez de planter autre chose ? Tatiana Gaiselman est la correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est. Elle est allée piocher quelques conseils pour vous. Dans le chariot de Geoffrey, plein de petites plantes grasses et des cactus, et après un quensia pour la plus grosse plante. Des plantes qui résistent bien au manque d'eau. C'était son principal critère. Pour que ce soit économe en temps d'arrosage. Et ce Strasbourgeois de 31 ans n'est pas le seul à choisir ses plantes en fonction de leur résistance à la sécheresse, comme le confirme Laurent Sonnen-Druckeur, pépinériste et gérant de jardinerie. L'année dernière, on a déjà vu des clients qui s'inquiétaient plus de la résistance à la sécheresse. Donc nous, on a adapté dans nos productions. On a effectivement cherché à trouver des nouvelles variétés qui résistent mieux au manque d'eau que ce qu'on connaissait avant. C'est exactement ça qui est venu chercher Véronique. L'été dernier, son hortensia est mort de sécheresse. Du coup, elle va le remplacer par... Un autre indifférent qui serait plus costaud, qui supporte mieux. Il y a plusieurs variétés d'hortensia. Et Véronique renoncera aussi cet été à planter des amarantes ou des iris, trop gourmandes en eau. Si c'est pour passer son temps à arroser et puis à racheter des plantes, ça ne va pas le faire. Même le sacro-saint géranium, emblème des villages alsaciens, pourrait disparaître de son jardin cet été. Strasbourg, Tatiana Gaiselmann, Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada